et fait des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. L'ancien candidat de Québec solidaire dans Jean Talon, Olivier Bolduc, a pris la décision de déchirer sa carte de membre de QS. Il n'approuve pas du tout la décision du parti d'exclure les hommes des prochaines élections partielles. Je vous rappelle qu'à la suite du congrès de Gatineau, il a été décidé que seules les femmes et les personnes non-binaires pourront se présenter lors des partiels. Olivier Bolduc est avec nous. Bonjour M. Bolduc. Bonjour M. Dubé. Pourquoi cette décision-là ne passe pas? Parce que pour moi, on vient de franchir une limite qu'il ne fallait pas franchir. Il faut dire qu'on peut faire de la discrimination sur des postes lorsqu'on applique sur un poste et que c'est un patron qui décide, ce qu'on appelle une entrevue d'embauche. C'est un processus qui est discriminatoire de par sa nature. On choisit un candidat pour un autre. Là, on parle de processus électif. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de verrouiller le processus électif pour n'empêcher des gens de se présenter et on empêcher par le fait même des membres de décider. Et ultimement, la population, les électeurs et les électrices, lors d'élections partielles, de voter pour un candidat qu'ils auraient voulu avoir comme élu. QS fait fausse route, selon vous? Absolument. Parce que ça envoie un message négatif, ça envoie un message qui n'est pas rassembleur, ce n'est pas constructif. Puis, soyons clairs, d'ici 2026, on n'atteindra pas la parité à l'Assemblée nationale. Alors, pourquoi voter une proposition comme celle-là, sinon par dogmatisme, voire par émotivité, en réaction au fait que j'étais désigné comme candidat homme lors de l'élection partielle de Jean Talon? On va revenir là-dessus. Parce que, est-ce que vous pensez ce qui a été décidé à Gatineau, est-ce que c'est vraiment un lien de cause à effet avec ce que vous avez vécu? C'est-à-dire que l'exécutif dans Jean Talon voulait une candidate féminine. Les membres vous ont choisi, vous. Moi, je me souviens encore de la scène, vous étiez sur le podium avec Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois, puis là, ils vous applaudissaient. Mais quand on savait toutes les tractations en coulisses, racontez-nous un peu cette journée-là, puis pensez-vous que ça a un lien directement avec vous? Pas directement, parce qu'il y avait déjà une proposition qui avait été votée bien avant que Mme Goutin démissionne, puis ça provoque une élection partielle dans Jean Talon. Il faut faire attention de ne pas trop faire des liens facilement. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient que ce soit une candidature, que ce soit une femme, qui soit désignée par les membres. C'est les membres qui m'ont choisi. Je les en remercie encore aujourd'hui. Puis même, je profite de l'occasion, M. Dubé, pour dire qu'il y a beaucoup de monde qui ont travaillé avec moi dans les campagnes, les nombreuses campagnes électorales que j'ai faites. Je ne parle pas des investisseurs, je parle des campagnes électorales. Vous en avez fait cinq, là. J'en ai fait cinq. Les trois dernières, il y a de nombreuses femmes, il y a des hommes qui ont donné énormément de temps. Et la dernière, en 2023, même s'il y avait un petit peu de tumulte, j'ai eu du monde qui ont été au rendez-vous et qui sont venus donner énormément de temps, puis je les en remercie d'avoir fait ça. Je ne suis pas en train de prétendre que tout ça ne vaut pas la peine. C'est juste qu'en ce moment, ce qui a été voté en fin de semaine, pour moi, ça n'a pas d'allure. On parle beaucoup de lutte contre le patriarcat. On entendait ça dans le congrès en fin de semaine. Actuellement, il y a huit hommes, quatre femmes. Est-ce que chez Québec solidaire, on a la discrimination à géométrie variable? Le patriarcat, c'est un concept qui peut sembler très obscur et insaisissable pour plusieurs personnes. Je comprends que ce n'est pas nécessairement quelque chose que les communications de Québec solidaire vont mettre de l'avant parce qu'on s'entend qu'on ne gagne pas une élection sur un sujet comme celui-là. Maintenant, c'est quelque chose qui est amené par les délégués. Mais le problème avec ça, c'est qu'on dit, mettez-vous à la place, par exemple, du dernier député homme qui a été élu, le Guillaume-Clech-Rivard. Lui, c'est le huitième député qui arrive dans une députation de douze personnes. Là, ce qu'on est en train de leur dire, ce qu'on est en train de leur dire, c'est de dire à M. Guillaume-Clech-Rivard, « Écoute, toi, tu es le dernier homme qu'on accepte, mais tu es pas mal de trop, puis là, on n'acceptera pas un de plus. » Moi, j'ai un gros malaise avec ça. Sincèrement, c'est comme si ça fait porter sur les épaules des députés hommes puis des hommes comme moi qui veulent aller en politique puis qui sont féministes, on veut aider. Moi, les travailleuses qui sont dans la rue en ce moment du secteur public, on les appuie puis on sait que c'est leur condition de prendre. Absolument pas. C'est un objectif commun qu'on a. C'est juste qu'il ne faut pas fétichiser cette question-là. Demain matin, on a la parité. Est-ce que ça va faire en sorte que le Conseil du Trésor va offrir des meilleures conditions de travail aux travailleuses de la santé? Pas vraiment. C'est parce qu'il faut faire attention de ne pas obséder sur certaines questions. C'est très important. Mais moi, je pense que les hommes qui sont dans la députation de Québec solidaire, Étienne Grandmont, Sol Zanetti, Guillaume Clich-Rivard, je m'excuse pour les autres que j'oublie, mais ce sont des hommes féministes qui vont faire n'importe quoi pour aider la cause des femmes. Ce sont des alliés. Puis de voter des propositions comme ça, ça envoie un très drôle de message. Mais qui décide à QS? Est-ce que c'est juste une petite clique ou est-ce qu'il y a une réelle connexion avec la base? Bien, c'est sûr que dans tout parti, il y a différentes instances. À Québec solidaire, il y en a plusieurs. Puis dans tous les partis politiques, les gens qui se retrouvent sur le plancher des congrès et des conseils nationaux, ce sont les gens les plus motivés. M. Dubé, c'est des gens qui sont prêts à prendre leur fin de semaine pour aller à Gatineau. Donc, c'est sûr que ça ne représente pas toujours l'idée générale de l'ensemble des membres de Québec solidaire. Par exemple, dans Jean Talon, je peux vous assurer que les gens ne sont pas d'accord avec ça. on me l'exprime de manière assez vocale dernièrement. Vous avez eu des échos depuis la fin de semaine. Oui, absolument. Mais là, vous allez faire quoi? Vous n'êtes plus membre de QS. Est-ce que vous vous retrouvez orphelin politique ou vous allez vous tourner vers une autre formation souverainiste, par exemple? Pour l'instant, je me concentre sur ma famille puis avec ma conjointe parce que là, j'ai été trop absent, j'ai donné trop de temps là-dedans puis je ne le regrette pas. Si j'avais eu une boule de cristal, je ferais peut-être les choses autrement. Mais cela étant, je vais me concentrer sur ma petite besogne, mon travail et ma carrière de sténographe officielle puis je vais laisser d'autres personnes donner de l'énergie là-dedans. Mais en conclusion, je dirais, M. Dubé, que je ne regrette rien puis je remercie beaucoup les gens qui m'ont appuyé à travers ces campagnes-là. Vous ne regrettez rien mais sortez-vous aigri un peu de votre expérience avec Québec solidaire? Bien, pas aigri mais écoutez, moi, ma décision était déjà prise avant la proposition qui a été votée en fin de semaine. Donc, ça ne change rien sur le fait que je ne me serais pas représenté parce que je considérais que l'élection partielle de 2023, c'était un peu l'élection de la dernière chance pour moi à QS. Seulement, je ne pouvais pas rester muet par rapport à ça parce que je sais qu'il y a de nombreuses personnes, des candidatures de qualité qui voudraient éventuellement se lancer pour Québec solidaire puis ils se disent moi, c'est le parti qui se lance et qui est le plus résolu pour la justice sociale, les inégalités, la lutte au changement climatique. Et je ne dis pas que ça va dissuader tout le monde mais ça risque justement d'envoyer un message négatif puis de refroidir des gens. Olivier Bolduc, ex-candidat de Québec solidaire dans Jean Talon, merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous. Merci, bonne journée. Sous-titrage ST' 501